Vous écoutez France Culture. Fin d'année 2009 sur France Culture et rediffusion d'une série d'entretiens à voix nue que conduisit pour nous Jean-Marie Domnac, c'était au début des années 1990. L'ancien directeur de la revue Esprit, alors professeur de culture générale à Polytechnique, aimait les confrontations d'idées. La semaine prochaine, nous vous ferons réécouter le débat vif qu'il mena avec le sociologue Henri Mandras sur le thème « Mais où en est donc la France ? A-t-elle encore une identité ? » Aujourd'hui, la dernière des rencontres de Domnac avec le philosophe Pierre Boutan. Les deux hommes, l'un Domnac était ostensiblement démocrate et l'autre farouchement royaliste, avaient eu des parcours radicalement différents. Mais les rapprochaient une certaine idée, non pas de l'identité nationale, mais de la France. Boutan était morassien et Domnac restait barésien. Au fil des quatre entretiens précédents, ils avaient fait surgir de notre trésor commun national plus d'un point d'accord. Mais ici, le fossé s'est creusé de nouveau, à tel point que Domnac en venait à dire « Mais Boutan, j'attends de vous autre chose que de retomber dans les ornières de la polémique ». C'est qu'ils en avaient parlé, mais de quoi ? De l'affaire Dreyfus, une fois encore ? Non, de l'Europe. Hier, nous avons parlé de nos anciennes colonies. Et aujourd'hui, nous nous demandons qu'est-ce qui fait encore la France et comment sommes-nous encore français ? Il y a là un problème grave qui nous fait mal, quelquefois. On le voit uniquement à travers l'immigration, à travers cette difficulté que la France éprouve d'assimiler ses nouveaux venus. C'est une vision un peu simpliste et trop défensive et nous devrions nous demander pour nous-mêmes, d'abord, pour chacun de nous deux, quel est notre rapport à ce pays pour lequel nous avons combattu, nous avons souffert, ce pays que nous essayons de continuer d'aimer. Et ce qui me frappe et m'inquiète, c'est précisément à cause des colonies, il fallait, selon moi, il fallait nous en séparer. Mais, comme l'a dit admirablement Hölderlin, l'esprit aime la colonie. L'esprit replié sur lui-même est toujours menacé de se clore. Et c'est un point sur lequel je me suis souvent opposé à vos amis, peut-être pas à vous-mêmes directement. Le nationalisme français, pour moi, était contradictoire dans son énoncé même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Oh, je l'ai bien étudié sur la fin du XIXe siècle, à l'époque la plus brûlante, qui était celle de l'affaire Bréfus. Le nationalisme français se renie lorsqu'il aime la France pour la France, la France aux Français. N'est-ce pas, cette cri horrible qu'on entendait sur nos trottoirs entre 1934 et 1940 pour finalement... Enfin, bref, laissons la période de l'occupation. Mais je crois que ces colonies étaient très importantes pour la France. Beaucoup plus qu'on ne l'a dit. L'esprit aime la colonie et c'est là, quelquefois, que le meilleur, parfois aussi le pire, mais que le meilleur du génie français s'est déployé. Parce que l'esprit français ne peut pas se borner à ses frontières. Et l'esprit européen, en général, il a besoin de l'autre pour vivre, pour exister. Il se veut porteur d'un message universel. Donc, il ne peut pas s'aimer uniquement pour lui-même. Il faut qu'en même temps, il explore les autres. Or, c'est ça le problème pour moi, c'est que la France risque de se dessécher comme un arbre qui n'a plus assez de terre autour de lui. Et je dirais simplement, nous en reparlerons tout à l'heure, c'est pour ça que je me suis rallié, non sans peine, au projet européen. Parce que je veux toujours aller vers l'autre. Je ne veux pas me fermer dans mes frontières. Alors voilà, il faut, maintenant nous sommes en face de ce problème énorme qui est d'assimiler. Mais pour assimiler, il ne faut pas nous replier sur nous-mêmes. Pour assimiler, il faut, pour commencer, il faut ne pas vouloir faire du, contrairement à l'étymologie, du semblable. Je crois que le mal que vous avez dénoncé, on va beaucoup plus loin que l'affaire Dreyfus. Il y avait deux directions dans le nationalisme français à ses sources. Tout de même, qu'est-ce qui a été nationalitaire ? C'est la révolution française qui, à la fois, envahissait et en même temps proclamait la liberté des nations et la liberté des peuples. Libérer les nations. Les développer dans leur diversité. Et en même temps, d'ailleurs, dans les conduites pratiques, c'était souvent tout à fait atroce. Je ne pense pas que l'esprit colonial ait tout à fait changé cela. Mais il est vrai que les gens les plus hostiles à la colonisation ont été des nationalistes, mais pour une raison très précise que connaissait Barès. C'est qu'on risquait d'oublier la chose réelle qui était l'Alsace, l'Alsace-Lorraine perdue. C'est la part d'oubli qu'il y avait. Car on allait vers l'étranger. On allait vers l'Empire pour oublier quelque chose. Ceux qui voulaient partir partaient pour ne plus avoir souci de ce qui conduisait peut-être à garder les anciennes rancunes, les anciennes colères, vouloir prendre la revanche. C'est l'oubli de la revanche qui était le péril. C'est essentiel. Vous mettez une passion extraordinaire à refaire l'histoire. Je voudrais vous entraîner vers ce qui est au-delà maintenant. Par-dessus les tombeaux, en avant, comme disait Nietzsche. Mais 1870, c'est aussi près que 214, quelquefois plus. Oui, nous n'allons pas refaire les guerres perdues ou celles qui ont été gagnées, peut-être qui ont été la plus perdue, celle de 1914-1918, perdue ensuite. Non, ce qui m'intéresse et je pense devrait vous intéresser, c'est de savoir où seront nos colonies maintenant. Je ne dis pas que nous allons faire mouvoir nos troupes. D'ailleurs, nous en avons si peu au-delà de ce qui étaient nos frontières autrefois. Mais quel est notre au-delà maintenant ? Non, nous parlions hier de cette question des peuples sous-développés et de leurs chefs responsables ou irresponsables. En effet, n'y a-t-il pas pour nous un nouveau devoir, une nouvelle pulsion qui nous entraîne au-delà des mers, vers ces peuples qui, maintenant, 30 ans, 40, 50 ans après la fin de notre empire, ont besoin de nous, mais d'autres choses que, en effet, ce modèle qui commence à nous étouffer. Ce n'est pas d'une invention, d'une création, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis devenu européen. C'est que je crois que notre devoir aujourd'hui est de leur montrer ce qu'on appelait, avant-guerre, la troisième voie. C'est-à-dire, ni le capitalisme déchaîné, ni le socialisme étatiste et collectiviste qui, d'ailleurs, s'est effondré. C'est un modèle qui soit plus humain, plus maîtrisé, n'est-ce pas ? Et cela repose sur ce que nous disions hier, c'est-à-dire une limite morale, une maîtrise, n'est-ce pas ? Un minimum d'autarcie, quelque chose qui montre qu'une époque s'est changée et que nous sommes passés de la maîtrise de la nature à la maîtrise de notre maîtrise. Offrir un exemple, offrir un modèle de civilisation, voilà, je crois, et propager notre langue, et propager notre culture, mais hélas, elle n'est guère en mesure pour le moment. Voilà ce qui me paraît, le projet colonial, établir une communauté d'État sans hégémonie, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans le monde. Voilà de l'utopie. C'est de l'utopie et c'est curieux venant de vous et après tout ce que nous avons dit, parce qu'enfin, ce projet colonial, nous en sommes parfaitement indignes et il n'est pas sérieux. Le seul projet, ça va encore au-delà. Le seul projet, c'est quelque chose qui en effet rendrait absolument absurde le rêve stalinien, le rêve du dépassement des facultés de l'homme qui est le rêve américain. Mais pour sortir du rêve américain, comme du rêve stalinien, qui était en quelque sorte son singe, le singe du rêve, il faut renoncer à tout modèle temporel et penser que tout doit se passer en profondeur, dans l'approfondissement de ce que nous sommes et nous avons assez de diversité, quand ce ne serait que par la meilleure part de nos immigrés, la part qui fait souvent la plus grande richesse de la France, ce sont ses immigrés. C'est là qu'on peut trouver une France profonde, une France qui contiendra le rêve qu'elle a eu jadis de coloniser l'univers, mais qui n'était souvent qu'une divagation pour échapper au souvenir de ce qui l'étreignait, qui était trop proche. Alors, je crois que la solution, c'est de se tourner vers des valeurs qui ne peuvent pas être obligées, qui sont les valeurs du sacré. Je vous ai dit, j'ai dit l'autre jour, que dans ce que disait Maurras sur le pays réel opposé au pays légal, il y avait quelque chose que je n'avais pas compris et qu'il ne pouvait pas comprendre lui-même à ce moment-là, c'était la part des valeurs sacrées. Le réel qui s'oppose au légal, c'est la part religieuse de l'homme, c'est la part sacrée. Tout ce qui n'est pas religieux ne fait plus le poids, tout sera soupçonné, nous vivons l'ère du soupçon, tout sera soupçonné d'hypocrisie, de pseudo-colonialisme, y compris ce que vous dites. Et quand il s'agit de l'Europe, alors on soupçonnera, avec toutes sortes de raisons très très fortes, on soupçonnera les riches de vouloir faire persister leur pouvoir immonde. Il faut trouver une innocence vraie, retrouver l'innocence. L'innocence, ça ne se trouve qu'au paradis et ça ne se trouve que ce qui est la mémoire du paradis ou le désir du paradis. C'est pour ça que je ne crois pas du tout à l'Europe et j'ai d'autres raisons. Je suis surpris, sans être en désaccord profond avec vous, de votre attitude, parce que ce que j'avais fait, une des choses que j'estimais dans votre école maurassienne, c'était précisément le souci du réel, le souci des forces, eh bien, je ne vois pas ce qui est possible de faire si nous ne nous appuyons pas, si nous ne nous insérons pas dans une force plus ample et plus mieux nourrie. Enfin, quand même, nous avons laissé le Liban, nous avons envoyé un croiseur au Liban qui a ramené 12 blessés, et après, on va nous faire des discours sur la puissance française et la souveraineté nationale. Nous avons envoyé 11 ou 12 000 hommes dans le Golfe. C'est les Américains et demain, les Japonais qui vont dominer le monde. Pensez-y un peu, si nous ne nous constituons pas nous-mêmes, cette Europe, en une puissance capable de porter tout ce que vous souhaitez, précisément ses valeurs, nous ne pouvons plus nous défendre autrement et d'y progresser autrement. Les exemples que vous venez de donner le prouvent encore. Ce que le Golfe a obtenu pour nous, à mon avis, est nul, non-avenu. Le problème est reposé. Nous l'avons laissé, le problème, on le sait aujourd'hui. Ça n'a rien résolu. Enfin, ce n'est pas l'Europe, je veux bien discuter de ça avec vous. Moi, j'étais pour, et je crois qu'il fallait le faire, en souvenir de Munich et d'Hitler. Mais je conçois que vous ayez été contre. Attendons un peu pour savoir qui de nous avait raison. Je préférerais, excusez-moi, que nous reparlions ensemble de Maastricht, de l'Europe, et de ce que cela soulève en nous profondément. Non pas du référendum et toutes ces histoires politiciennes qui vont se regrouper là-hautour, mais cette décision que les Français doivent prendre en leur âme et conscience. Oui. Alors, il y a eu un certain Toynbee, que vous connaissez ça bien, qui avait expliqué une fois, vers les années 50, qui avait expliqué que l'Europe, c'était à la fois trop petit et trop grand. N'est-ce pas ? Je crois que cette Europe dont vous parlez ne répond pas aux soucis religieux et de totalité humaine, qui est le souci présent, car le réel a changé. Le réel n'est pas ce qu'il était au 19e siècle. Il s'est à la fois étendu et intensifié. Et je crois que les questions qui vont nous tomber dessus, dans le monde moderne, ne sont absolument pas à la portée de ce petit conglomérat de nations riches et de nations intellectuellement pourries, profondément pourries, profondément des missionnaires, qui sont l'Europe qu'on nous propose à Maastricht. Non, ne nous piétinez pas. Je retrouve le polémiste avec lequel j'étais en désaccord, n'est-ce pas ? Ne piétinez pas ce pays et ne piétinez pas ce rêve et déclarer que c'est pourri avant que ça existe, bien sûr. Mais vous dites la même chose. Écoutez, il y a une contradiction à dire, mais l'Europe c'est une bureaucratie et à ne pas vouloir imposer un pouvoir et un contrôle parlementaire qui permettrait à cette bureaucratie de rentrer dans le rang. Je suis d'accord avec vous et sur un point, c'est qu'en effet, c'est en train de devenir bureaucratique ou technocratique. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas derrière la volonté d'agir. Vous savez la définition de Hegel dont nous n'avons si peu parlé. La politique c'est une science de la volonté. Peut-être que Maura saurait approuver ça, bien que fort peu Hegelien. Cette volonté, nous ne l'avons pas assez. Et ce pouvoir politique et ce pouvoir démocratique qui contrôle les instances administratives n'existent pas en Europe. Alors vous ne pouvez pas vous plaindre d'un mal que vous contribuez à créer. Vous comprenez ? Il faut prendre position sur l'essentiel. Est-ce que vous êtes d'accord ou non pour créer cette communauté d'État ? Cette communauté existe théoriquement. Toute sa pente, tout ce qui la commande, tout ce qui la gouverne, tout ce qui la fait vivre pour le moment, c'est justement cette bureaucratie et cette conception absolument indifférente au sacré, indifférente à ce qui fait la vie de l'homme. Elle est malthusienne cette Europe. Elle est le travail et la volonté des riches. Et c'est pour cela que je la refuse. La place du pauvre n'y est pas. Et d'ailleurs, les premières victimes de cette Europe risquent d'être... Ce n'est pas exact. Les autres continents... Parlons de fait. Vous dites que c'est l'Europe des riches. Bien sûr, c'est de fait. Nous sommes riches et nous n'allons pas nous en plaindre quand même. Mais enfin, cette Europe, elle a donné un sacré coup de main déjà aux régions pauvres de la communauté. Elle s'efforce d'aider petitement, insuffisamment, les pays de l'Europe centrale et orientale. Et demain, elle pourra proposer ce plan Marshall à l'échelle du monde, dont nous parlions également. Alors, non, là, je trouve que cette polémique n'est pas digne de l'esprit. Et je me défends autant que je peux contre votre attaque, là. C'est simplement la constatation de fait que ces pays de la petite Europe, c'est l'Europe trop petite pour notre plan et la volonté. 340 millions d'habitants. Et cette Europe, d'ailleurs, qui lésine terriblement quand on a un mouvement fantastique, une libération fantastique après les meurtres immenses, les massacres que nous avons eus dans l'Europe orientale, elle est horriblement pharisienne, horriblement refusante à l'égard de l'Europe de l'Est. Oui, oui. Je veux dire, repose sa fermeture. Bien sûr, mais ne jetez pas l'Europe avec l'eau du bain, n'est-ce pas ? Est-ce que, oui ou non, pour vous, ça représente une idée, un idéal ou un destin ? Oui, c'est ça que j'aimerais savoir. De l'Atlantique à l'Oural, alors oui, mais alors, et jusqu'aussi à Buenos Aires, à Rio de Janeiro, et tout ce que vous voudrez. Soyez un peu morassien, raisonnez en politique réaliste, enfin. Je crois que je le suis, et que l'Europe, nous aurons... Vous savez, tout de même, l'islam est venu aux portes de Vienne. Tout de même, il y a un certain nombre de faits que nous connaissons. Nous savons que les Iraniens se sont assurés des possibilités atomiques qui sont tout à fait inattendues. Bon, je crois qu'il y a une défense de l'Europe, qui est une défense stratégique, politique, et puis philosophique et historique, donc, et religieuse. Cette religion chrétienne peut... Vous savez, c'est ce que dit Jean-Paul II, n'est peut-être pas la seule figure de défense de l'Europe et de défense de la France, mais je crois que la France doit pousser plus loin que le consortium des pays riches et des pays en démocratie rassurante. Enfin, excusez-moi, pour donner l'aumône, il faut d'abord avoir de l'argent. Alors, moi, je ne demande pas mieux, et je pousserai, je suis prêt à payer un impôt supplémentaire pour aider ces peuples que je connais et qui sont fraternels, pour moi, davantage que d'autres, qui appartiennent à la communauté, bien sûr. Ce n'est pas ça qui est en question. Il ne s'agit pas de l'aumône, cher ami. Mais de l'aumône, enfin, c'est une métaphore, vous voyez bien. Elle n'est pas bonne. Il faut avoir de l'argent avant de le prêter, si vous voulez. Non, mais justement, il ne faut pas le dépenser. On nous a parlé déjà d'un impôt. Je pense que l'argent qui sera dépensé dans les quelques années qui viennent, je crois que ça ne sera pas dépensé. Ça ne sera même pas possible, car l'Europe ne répond à aucune des questions que nous nous posons. Je reviens à Montanby. L'Europe, telle qu'on nous la présente, c'est à la fois trop petit et trop grand. Ça manque à la fois de générosité et de réalisme. Oui, mais vous savez bien que, mieux que moi, là encore, je vous remets dans votre école que la politique, c'est toujours une déception, que la réalité ne correspond pas à notre rêve. Oui, mais il y a des périodes. L'Europe a été à la fois notre origine et elle est notre destin. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, un destin ? Ça veut dire quelque chose qui est nécessaire, mais auquel nous adhérons et que nous transformons en un projet. Ce que je constate, ce que je vois, est-ce que les Français sentent beaucoup, beaucoup en sont vers le l'année. Alors, Votan, qu'est-ce que vous proposez ? Je propose une France sûre de sa vocation, sûre qu'elle est faite encore pour quelque chose, sûre de ses racines, essayant de ne pas commettre de fautes contre l'honneur et la justice. C'est une France idéale, mais je crois que s'il n'y a pas cela, il n'y a rien. Je propose une France retrouvant son origine capétienne aussi. Et je pense que tout serait changé par là. Et une France plus généreuse qui tendrait les bras et la main à ces pays qui ont été massacrés horriblement pendant 40 ans, n'est-ce pas ? Qui ont souffert comme nous le savons qu'ils ont souffert et qui ont besoin de nous et de nous. Permettez-moi l'expression, cette Europe à l'égard de l'Europe de l'Est, en partie dominée par les influences américaines, bien qu'elle prétende vouloir s'en libérer, mais cette Europe, elle ne va vers son prochain, elle n'y va que d'une fesse, disait Montaigne. Quand on ne va que d'une fesse vers le prochain, ça rate toujours. Oui, je vous entends, je vous comprends, j'ai senti et aimé comme vous. J'ai aimé ma patrie, vous savez, parce que j'ai eu la chance de faire la plus belle des guerres, qui est celle qu'on fait librement dans la campagne, et coucher sur la terre de mes pères avec mon fusil. Et ça a été un grand bonheur pour moi. Et oui, la France de Peggy, mais elle ne peut plus vivre comme ça. C'est pour ressusciter ce pays qui s'endort, qui se laisse coloniser. Voyez, l'Euro Disneyland, où on ne peut même pas obtenir des renseignements français, se laisse coloniser dans sa culture de masse. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Mais là, je me réfère à l'histoire, et vous ne pourrez pas me contredire. Les Français ont besoin, pourraient être au meilleur d'eux-mêmes, d'un projet qui aille plus loin qu'eux. Alors dire, occupons-nous de la France, bon d'accord, mais il faut s'occuper de la France en pensant qu'en même temps, nous servons les autres. Mais vous sentez bien aussi qu'un politicien de passage est en train de se servir pour son intérêt personnel, l'intérêt de son clan, l'intérêt de tout ce qu'il a pu faire, n'est-ce pas ? Tout ce qu'il a pu faire de malpropre, dans certains cas, est en train de se servir de l'Europe pour sauver l'aimable, l'aimable, l'aimable que je ne défends pas. Et je vous cite, Maurras, alors là je vous le cite, ou plutôt un proverbe provençal qu'il aimait bien. Le diable porte-au-père, le diable porte-pierre aussi, il y a de grandes idées et de grands projets qui passent à travers des hommes qu'on n'est pas forcé d'aimer, excusez-moi. Sauf quand ces hommes ne sont pas manchots et s'arrangent pour que ce projet soit un moyen supplémentaire d'asservir les gens qui le gouvernent. L'Europe est plus grande que ceux qui le servent. Pour moi, bon, on commence par les macaronis, les automobiles, comme disait De Gaulle, c'est vrai, mais relisez Zumevigenfriede d'Emmanuel Kant, c'est que vous n'aimez pas Kant, mais c'est un beau traité, n'est-ce pas ? Il dit que c'est un beau traité, c'est un bel essai. Kant dit que la paix commence par des traités d'amitié, de commerce et de navigation. Ne soyez pas maximalistes, nous avons déjà réalisé quelque chose qui est merveilleux, n'est-ce pas ? Nous avons surmonté les frontières. Quand j'avais 8 ans, mon grand-père, qui avait été à Verdun, m'emmenait regarder les Allemands de l'autre côté du pont de Kelle. Il disait, tu vois, ils te feront la guerre dans quelques années. Il avait raison. Bon, et puis ils l'ont fait et nous avons surmonté ça. Vous le disiez vous-même. Nous avons su oublier et pardonner d'une certaine manière. Alors, continuons, faisons quelque chose de plus grand et mettons-nous-y. Mais si des hommes d'esprit comme vous, si des hommes d'esprit se mettent à part et disent c'est moche, c'est pourri, c'est pourri. Mais je trouve que c'est non seulement moche et pourri, mais que c'est contraire à notre devoir et à nos désirs. Et je pense qu'elle ne règle rien pour le problème des 3 millions de chômeurs et pour le problème aussi de l'amitié entre les Français. Quelle est la langue commune ? Le français ne sera pas la langue commune de cette communauté. Et d'ailleurs, la question de la langue commune, ce n'est pas cela qui fera une Europe fraternelle. La fraternité peut passer autrement par là. Qui est la babelle, je dis vous, c'est un problème très difficile. Seulement, le grand défaut de votre critique, c'est que vous ne proposez rien. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a rien d'autre. Parce que même si vous n'aimez pas, si ça ne vous plaît pas, il faut la faire. Et il faut la faire pour la France, parce que la France, ça sera une grande Suisse. Si nous ne prenons pas en charge ce destin. Pourquoi la France doit être une grande Suisse alors qu'elle a sa langue, qu'elle peut s'accrocher à sa langue, à ses champs, à sa réalité vivante. Cette réalité a pu être atteinte par les régimes politiques divers, mais cette réalité n'est pas la France. Vous voyez ce qu'ont été nos engagements, ce qu'ont été nos grandes espérances. Vous ne devez pas les rétrécir à la mesure d'un hexagone privé de son empire, qui n'a plus les moyens de son espérance, de ses ambitions. Il faut, Goutan, il faut en tenir compte. C'est aussi douloureux pour moi que pour vous. Je ne dis pas refaire un empire, je plaisantais un peu avec le mot colonisation. La colonie, c'est penser à quelqu'un et à des peuples qui sont au-delà. C'est essayer de les aider, de les ressusciter. Il y a les Russes chrétiens qui m'intéressent beaucoup plus que les Anglais d'aujourd'hui. Oui, mais bien sûr, mais vive les Gagahous, etc. Mais enfin, nous sommes responsables quand même dans ce monde où les frontières s'effacent, dans certains territoires, responsables d'une histoire que nous devons continuer à porter en avant. Je suis très attristé, par cause de l'estime et de l'admiration que j'ai pour votre culture, que vous ne sentiez pas que l'esprit européen s'est toujours repris à partir des catastrophes. La destruction du Temple, la destruction d'Athènes, la destruction de Rome. Nous vivons une sorte de catastrophe de la nation, de l'État-nation. Et j'en souffre autant que vous. Mais mon idée, une fois passé ce moment d'épreuve, c'est que la France redevienne un moteur de quelque chose à fabriquer. Ce n'est pas parce que mes ennemis politiques parlent comme ça que je ne parlerai pas comme ça, parce que c'est l'intérêt national, là, qui domine, n'est-ce pas ? Notre survie spirituelle, intellectuelle, culturelle. Regardez dans quel état de désagrégation. Mais je le vois, je ne sens pas ça du tout, je sens le contraire. Regardez où en est la création en France, vous voyez bien que l'esprit français s'est affaissé ces dernières années. Non, je trouve qu'il y a en France des éléments de vie, de renaissance extraordinaire, et simplement, justement, on distrait. Il y a un système politique médiatique abominable qui abrutit généralement les Français. Quand nous aurons secoué cette tunique, eh bien, tout deviendra possible. Mais bon, on va faire la charge contre les médias dont nous sommes en train de profiter, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez, vous n'allez pas me faire, parce que j'ai le joie d'être invité de France Culture, vous n'allez pas me dire que je vais trouver TF1 une belle chose. Je déteste tout ce système médiatique, je crois qu'il conduit à la mort, à la destruction, à la décadence, et comme cette Europe est liée à ce système, eh bien, je me fâche contre cette Europe. Celle de brillant, au moins, est inoffensive. Je ne dirais pas, je partage avec vous ce dégoût d'une sous-culture, mais pourquoi ? Parce que nous n'avons pas été capables, nous, les intellectuels français, nous n'avons pas été capables de créer une culture de masse. Nous sommes allés vers des raffinements, une sophistication, et maintenant, notre culture s'est cassée en deux. Et c'est les Américains qui occupent la place vide laissée par cette culture. que nous n'avons pas été capables de créer. Moi, je vous dis, ne nous replions pas, n'est-ce pas ? C'est là où vous me semblez terriblement barésien, au mauvais sens du mot, n'est-ce pas ? Ne nous replions pas. Repliez sur ces minima. C'est à l'homme qui dit, ne nous replions pas. Alors, on peut nous asfixier. On vous dit, je ne vais pas m'enfermer dans une maison qui est pourrie, qui est pleine de gaz. On nous dit, voilà, voilà quelque chose que vous avez à faire et qui correspond à votre état. Mais qui me le dit ? Moi, c'est moi qui vous le dit. Mais oui, mais vous n'êtes pas, vous êtes un irresponsable dans ce cas-là. Cette Europe ne vous ressemble pas. Et vous n'y faites rien du tout. Pas du tout. Et vous en saurez la victime. Vous en saurez véritablement une des premières victimes. Je ne me fais pas penser un instant que nous puissions considérer ce désaccord comme vraiment important pour nous. Tout ça va s'effondrer. Tout ça va se casser. Il y aura des problèmes réels auxquels il faudra répondre. Et ce n'est pas cela. Eh bien, notre entretien, qui était le dernier, touche à sa fin. Il touche à sa fin avec un, je ne sais pas si c'est un beau débat, mais un débat agité sur le sujet du jour. Au moins, vous voyez, j'ai retrouvé tout au long de ces heures passer avec vous un curieux sentiment. Celui du chiasme, comme on dit en grammaire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que vous occupez ma position, soi-disant, d'intellectuel universaliste, souvent, d'Internet. Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. Et moi, j'occupe par moments la place de l'empirisme organisateur. Du mercenariat, oui. Avouez que c'est quand même comique, mais c'est réconfortant, n'est-ce pas ? Ça trouve qu'il reste de la mobilité et qu'il reste aussi des idées. C'était le dernier épisode de la série d'entretiens à voix nue qu'en 1992. Jean-Marie Domnac avait eu avec le philosophe Pierre Boutin. La semaine prochaine, nous rediffuserons d'autres entretiens de Domnac, cette fois avec Henri Mandrasse. C'est parti. Sous-titrage ST' 501